La Principauté de Monaco a ce site particulier d'avoir par ses eaux territoriales plus de territoires sur la mer que de territoires sur la terre. Je pense que c'est nécessaire pour la Principauté, l'extension est très importante et ce sera très bien. 90% des petits fonds entre 0 et 10 mètres n'existent plus, recouverts, endigués, bétonnés. C'est le lieu incontournable pour immortaliser l'instant. La place du Casino de Monaco fait son petit effet auprès des touristes. L'attrait pour le rocher ne date pas d'hier, mais Monaco a beaucoup changé au fil du temps. Alors ici nous sommes au-dessus du quartier de Fonvieille, nous avons le dominon, ce quartier qui a été pris sur la mer. Les travaux avaient débuté dans les années 60 et c'est comme ça que 22 hectares ont été pris sur la mer. Jean-Marc Ferrier est un enfant du pays. Le Monaco d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celui qu'il a connu auparavant. Ça s'est passé moi quand j'avais 14 ans, j'ai vu des barges arriver qui ont déposé des blocs de béton énormes au fond de l'eau. Et là c'était le début de la construction de Fonvieille, de l'extension tout au moins. Ils ont construit une digue qui partait de Fonvieille jusqu'à Cap d'Aille. Et ensuite ils ont fait des lauriers, des lauriers. Mais moi je me rappelle très bien les tout débuts de cette extension de Fonvieille. Il s'agit là de travaux gigantesques qui vont faire gagner à la principauté 20% environ de la superficie de son territoire, c'est-à-dire 22 hectares. Une sorte de terre nouvelle créée par l'homme pour faire face aux difficiles problèmes, celui de l'espace et de l'accroissement démographique. Historiquement, c'est au milieu du 19e siècle que le dilemme s'est posé pour la principauté et les princes qui se sont succédés. Comment s'étendre lorsqu'on dispose d'un territoire exigu ? Comme l'explique cet historien qui travaille au service des archives du palais, la géographie du rocher ne laisse que peu d'alternatives. La principauté qui avait compris pendant 5 siècles non seulement Monaco, mais aussi Menton et Roquebrune, qui formait un ensemble d'environ 25 km², se retrouve du fait d'une révolution, du fait d'une sécession, réduite comme peau de chagrin à un territoire de 1,5 km², c'est-à-dire à peu près une bande littorale de 4 km de long, avec 500 m d'épaisseur, d'épaisseur qui est adossée à la montagne, donc qui rend évidemment très difficile. Il y a la frontière politique et puis il y a les contraintes topographiques, tout simplement. L'idée germe alors assez vite dans les esprits de s'étendre sur la mer, en même temps que les techniques rendent la chose possible. Dès la fin de la Belle Époque, dès les années 1900, il y a besoin de plus de territoire. Pour poursuivre le développement économique de Monaco, il y a donc une première extension menée sous le règne du prince Albert Ier, et c'est une continuité qui va jusque dans les Trente Glorieuses, donc on passe au règne du prince Régné III, à mener une nouvelle série d'extensions en mer dans les années 50, 60, 70. L'Anse du Portier est le gros chantier en cours à Monaco. Coût du projet un peu plus de 2 milliards d'euros, une superficie de 6 hectares pour ce qu'il convient d'appeler une presqu'île. On y trouvera des appartements et magasins haut de gamme pour ce qui a été appelé un éco-quartier où la végétation n'est pas en reste. Marseille 2018, sur ce port, on prépare des mastodômes de béton qui vont ensuite prendre la mer direction Monaco pour le 7e projet immobilier de la principauté construite sur l'eau. C'est le premier des 18 caissons qui délimiteront en mer le futur quartier de l'Anse du Portier de Monaco. Une structure trapézoïdale de 27 mètres d'eau et de 28 mètres de côté, un monstre de fer et de béton pesant plus de 10 000 tonnes. Ces ouvrages protégeront l'extension des assauts des vagues et de la houle via une chambre d'amortissement. Chaque caisson est unique car il correspond à la forme voulue par les architectes. Prouesse technologique, tandis que certaines voix s'élèvent concernant les conséquences sur l'environnement. A commencer par Alexandre Ménès, ce scientifique fut le premier il y a 40 ans à s'opposer au projet d'extension sur l'eau, une sorte de lanceur d'alerte avant l'heure. J'ai été à l'université, j'ai fait des publications dans les années 70-80 pour dénoncer les effets des constructions gagnées sur la mer. En France, il y a plus de 1100 ouvrages gagnés sur la mer, donc je ne parlais pas que de Monaco, c'est généralisé. Et à cette époque, j'avais souligné le fait qu'on détruisait à jamais un pourcentage qui est devenu le plus important des petits fonds les plus riches. Et ça a été publié à la CUSM qui est dirigée par le musée de Monaco. La principauté de Monaco fait pourtant partie des pays qui signent la quasi-totalité des traités visant à protéger l'environnement, les fonds marins en particulier. Un des symboles de cet engagement, c'est le musée océanographique inauguré en 1910. L'endroit fait la part belle aux découvertes océanographiques. Depuis Albert Ier, le prince Albert II se veut l'héritier de cette lignée. La principauté de Monaco se veut à l'avant-garde du combat pour la protection de l'environnement. Chacun de nous se doit de préserver les océans. Il s'agit d'une responsabilité commune pour les générations futures. Les allées du musée témoignent de cette prise en compte précoce de la problématique environnementale. Avec des symboles forts, on voit ici par exemple le prince Regnier III, posant aux côtés du commandant Cousteau. Tout ça sans pour autant renoncer au développement de la principauté. La position est assumée et invariable au fil du temps, comme en témoigne le directeur du musée. La position de la principauté de Monaco est vraiment de viser une réconciliation entre l'homme et la nature. Ce n'est pas de protéger la nature contre l'homme, même si souvent il faut le faire, mais de trouver un équilibre. Et effectivement, le respect de la nature doit aller avec un développement durable de l'humanité. La politique d'urbanisme offshore monégasque compte des détracteurs. Mais ils sont rares à s'exprimer. On les trouve plutôt hors de la principauté. Ça peut venir jusque là, quoi. C'est-à-dire que là, il y a des posidonies, et puis là-bas, il n'y en a plus. Nous voici à Roquebrune-Cap-Martin, à quelques kilomètres du Rocher. L'Aspona est une association vieille de 50 ans. Son credo a toujours été de dire non à toute extension sur la mer, car pour elle, les conséquences sont plurielles vis-à-vis des fonds marins. Je suis un peu révoltée. Je pense qu'on a mangé le pain blanc, et qu'en fait, on ne mesure pas les conséquences de ces artificialisations. On ne les mesure pas bien. Enfant, j'allais en mer avec mon père. Il y avait énormément de poissons. C'était une transparence totale. Et petit à petit, les choses ont dégénéré. Et en fait, ça va vite, quoi. Selon ces défenseurs de l'environnement, cette artificialisation aurait au moins fait deux victimes, les posidonies des plantes typiques de la Méditerranée et protégées. Elles forment ces vastes herbiers et les nacres très fragilisées par les activités humaines, notamment par les constructions en mer. A Monaco, les autorités disent avoir pris en compte le risque de dégradation des fonds marins concernant le chantier de l'Ors du Portier, et ce, bien avant le début des travaux. On a une garantie de contrôler ce que nous faisons. Le chantier a eu des impacts sur l'environnement marin, mais ils ont été analysés en amont et ils sont maîtrisés. On a dû d'abord extraire des vases pollués, et puis on a également eu à mettre en place un système de protection et de suivi du milieu marin en temps réel, avec des capteurs de turbidité, de sédimentation, et qui nous permettaient d'ajuster les travaux, voire de les interrompre lorsque ces indicateurs sortaient de la norme. Dès 2018, la presse était témoin que toutes les précautions seraient prises pour préserver les fonds marins. Les images sous-marines, la présence du prince Albert, et le discours se voulait rassurant. Et Monaco peut montrer que c'est possible, qu'on peut utiliser l'environnement autrement que comme un réservoir sans fin de prédation diverse. Et donc, on a tout fait à la demande du prince Albert, et c'est pour ça que je parle de valeurs, ce sont les valeurs que le prince Albert de Monaco porte. On a tout fait pour que ce projet soit le plus respectueux possible de l'environnement. Reste que déplacer ou transplanter un écosystème serait aléatoire, pour ne pas dire voué à l'échec. C'est en tout cas l'avis d'Alexandre Ménès, qui reconnaît que des efforts ont été faits par la principauté. Mais pour ce scientifique, c'est en pure perte. Plus de 90% des petits fonds entre 0 et 10 mètres n'existent plus, recouverts, endigués, bétonnés. Entre 10 et 20 mètres, c'est 67%. Et même entre 20 mètres et 50 mètres, il y a un pourcentage qui atteint 16% de destruction aussi. On commence à grignoter les fonds plus importants. Et donc tout ça, c'est la démonstration, c'est tout, c'est factuel. On n'a détruit à jamais plus de 90% de la zone où la vie était la plus riche. Pour Hélène Granouillac, à la tête d'une association écologique basée à Nice, la posture de Monaco confinerait à l'inconscience, à travers notamment le projet immobilier en cours. Persévérer et signer sur ce projet, aujourd'hui, oui, je pense qu'on peut qualifier ce projet de plus qu'irresponsable. C'est criminel, criminel pour les espèces, pour la vie marine, pour les écosystèmes. C'est ce double langage, d'une part, c'est-à-dire on protège et en même temps, on détruit. On détruit irréversiblement. Dans cet adverbe, il y a tout. On détruit et surtout de continuer à inspirer cette espèce de dubaïsation de la Méditerranée. On n'est pas Dubaï, on le sera jamais. Mais alors, les extensions en mer sont-elles amenées à se poursuivre ? L'historien du Palais princier nous éclaire sur ce qui s'apparente à une logique de conquête, initiée depuis plusieurs centaines d'années. On peut imaginer que d'ici quelques années, peut-être quelques dizaines d'années, la principauté aura besoin de nouvelles extensions et que les technologies nouvelles permettront d'aller plus loin, d'aller plus au large. Il y a eu quelques projets un petit peu utopiques. Selon le gouvernement monégasque, aucun nouveau projet en mer ne serait à l'étude. Cependant, c'est vrai que tous les dix ans, le rocher a un besoin irrémédiable de s'étendre. Et les habitants, eux, qu'en pensent-ils ? C'est peu de dire qu'ils sont attachés à leur pays, prêts à pardonner tous les excès. Je pense que c'est nécessaire pour la principauté. L'extension est très importante et ce sera très bien. Pour moi, c'est la seule possibilité. Parce qu'il n'y a pas de territoire. Du bon et du mauvais, en tout. C'est-à-dire que c'est surcharge de béton, les travaux, le bruit, les nuisances. Après, il faut loger tout le monde. Voici enfin le dernier né de Monaco. Il n'est pas sur le territoire monégasque, mais à 20 kilomètres de là, à Vintimille. Le port a été racheté aux Italiens avant d'être réhabilité et transformé pour accueillir jusqu'à 178 bateaux. Un projet à plus de 100 millions d'euros qui en dit long sur les ambitions monégasques.